C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal. Bonsoir ou bonjour. Le sommaire d'abord. Le numéro 1, Bourondé, semble confondre les privilèges que la loi lui accorde et son pouvoir de violer la loi. Les juristes réagissent à ses récents propos. L'achat et vente du lait accordé à une seule coopérative en commune Kayoukwe. Les éleveurs dénoncent cette mesure administrative car travaillant à perte. Et le coronavirus se propage beaucoup dans le contingent Bourondé se trouvant en Somalie. Dans ce journal, vous aurez la situation. Voilà pour le sommaire. Restez à l'écoute pour le développement. Encore une fois, bonsoir ou bonjour. Commençons par la page politique. Même si l'habitude de violer la loi, Ivariste Ndai Shimiya a confondu le privilège lui accordé par la loi avec le pouvoir de violer la loi. C'est l'analyse du président du force, Vital Shimiya Mahana, après la récente déclaration du président de la République qui estimait qu'en accordant la grâce, il est au-dessus de la loi. Suivez plutôt le juriste Vital Shimiya Mahana, c'est le délégué général du forum pour le renforcement de la société civile force. Le président Ivariste Ndai Shimiya devrait être caractérisé par un certain sens d'immunité et ne pas rappeler à chaque fois qu'il est juriste et qu'il comprend beaucoup de notions de droit alors que ses propos contredisent son homme. Et nous constatons que les propos qu'il a lancés a eu certaines occasions et prétendument pour expliquer que le président de la République peut violer la loi à ce qu'il peut donner grâce ou une réduction de peine à certains condamnés. Ceci n'est pas une explication que le président de la République peut affreindre les lois ou qu'il peut violer la loi ou la constitution ou que ses pouvoirs que la constitution du Burundi lui reconnaît, lui donnent un privilège ou une position supérieure à la loi ou à la constitution. En effet, lorsque le président de la République décide d'une mesure de grâce ou de réduction de peine à l'endroit de certains condamnés, ayant purgé, je souligne, la peine durant une certaine période et ayant démontré qu'ils sont capables de retourner dans la société et s'amender son pouvoir, ne veut pas dire que le président de la République est placé au-dessus de la loi. Et justement, dans sa compréhension des choses, d'ailleurs, dans la compréhension des choses du système SNDD-FD, ce qu'il dit est quasiment vrai parce que depuis 2005, des membres du gouvernement et le président de la République et d'autres dignitaires pensent qu'ils sont au-dessus de la loi à ce qu'ils peuvent dicter des mesures à prendre ou prendre même des décisions qui sont contraires à la loi. Sinon, le président de la République, son rôle n'est pas de s'immiscer dans le travail de la justice, mais de faire respecter les lois et la constitution. Et de tels propos provenant de la bouche du président de la République désorientent la population, selon Maître Vital Chimilman. Ce genre de propos a des conséquences extrêmement néfastes à ce qui déroutent beaucoup de citoyens, en témoignent des files interminables qu'on a observées il y a quelques mois devant le Conseil supérieur de la malissature quand beaucoup de citoyens ont cru que ce Conseil supérieur de la malissature pouvait raisonnablement remplacer les cours des tribunaux. Or, ceci n'est pas le cas parce que le Conseil supérieur de la malissature, son rôle, c'est de veiller à la bonne administration de la justice sur le territoire burundais. Son rôle n'est pas de réformer les jugements rendus par les cours des tribunaux. Donc, des propos rencés par des autorités, y compris le président de la République, peuvent dérouter la population et produire des conséquences extrêmement néfastes et des conséquences qui se retournent en réalité contre les auteurs. Et c'est toujours le journal Gouvernance à présent. L'Organisation Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités par ces mensicles lance un appel au gouvernement burundais de couper court avec son ingérence dans le secteur privé des affaires. Selon Faustin Di Koumana, président de Parsem, le gouvernement ne devait que se contenter des taxes imposées aux investisseurs tout en leur facilitant dans leurs opérations commerciales. Suivé à ce propos, Faustin Di Koumana, président de Parsem. La personne ne devait de sortir, il me fait de route pour une proposition d'un plan de relance économique, de redressement de relance économique, qui part d'une observation profonde de la situation actuelle, centrée sur le sein de défis, le grand défi suivant, l'inflation extrême, la pauvreté extrême, avec une populisation endémique, le chômage des jeunes, avec un départ massif des jeunes dans les pays, les pays étrangers, la réalité des devises qui continue, les infrastructures vétustes, etc. D'abord, le gouvernement mettait en place trois grandes communes. La première commission analyserait les deux filières de la gouvernance pour créer un numéro de la gouvernance. D'abord, la cohésion nationale pour vider complètement nos passés et les caissons de 2015. Il faut trouver solution aux problèmes liés à l'espace politique et à la transparence électorale. La cohésion des méritations économiques, il faut qu'il y ait une politique claire. Le seul dysfonctionnement institutionnel actuel qui est observé doit trouver solution. La gestion des ressources humaines, l'expertise, comment asseoir les ressources des humains dans l'administration. La recherche scientifique, la stratégie de mobilisation des ressources, comment s'immobiliser les publics au développement. L'ampleur extérieure, les investissements directs et trans, le partenariat public et privé, comment réorganiser. Comment faire une bonne gouvernance budgétaire où l'agent du quotidien est bien géré et bien contrôlé. La deuxième commission se pencherait sur l'analyse des potentialités dont dispose le pays et créer une trajectoire au niveau de la croissance communique. Quel est le secteur qui va apporter la croissance économique dans notre pays ? Il faut quand même décider, il ne faut pas toujours tâtonner. C'est l'agriculture, les mines, le tourisme, le service, c'est quoi ? Des fois, on va voir l'agriculture, mais la réalité est que c'est que l'agriculture ne peut pas booster la croissance du développement du Burundi. Et aussi définir le rôle des acteurs, le secteur privé, l'État. Par contre, aujourd'hui, on concentre sur l'intervention intempestive de l'État dans plusieurs secteurs qui annihilent les efforts de développement au lieu de créer ce qu'on appelle des externalités positives par rapport à la croissance économique et au développement. La troisième commission, alors, évaluer les dividendes du développement. La population burundi, comment se faire vraiment vivre cette croissance ? Nous voulons une population qui vit comment, qui se nourrit comment, qui est dans quelles conditions, qui est soignée comment. Nous voulons des enfants qui mangent comme deux fois par jour avec nos quelques quantités de calories. Il faut qu'il y ait une définition clé. S'obasant sur les noms des personnes citées dans la commercialisation de la drogue, qui prennent actuellement une allure inquiétante dans différentes provinces du pays, un observateur qui suit de près la dite commercialisation estime que l'État tarde à agir de manière concrète. Pour cet observateur, les parents devraient s'unir afin de confier cette problématique au président de la République et ce pour le bien des consommateurs de ces stupéfiants dont la majorité est composée par des jeunes. Nous avons entendu un jour des révélations sur les ondes de la RPA en rapport avec la commercialisation de l'éphédrine. Par la suite, il s'en est suivi des arrestations de certains individus, mais certaines personnes très connues qui étaient plus impliquées dans le commerce de l'éphédrine n'ont pas été touchées. La société pharmaceutique appelée PRONA, citée par la RPA comme étant très impliquée dans la commercialisation de l'éphédrine, se fragilise financièrement petit à petit depuis qu'elle a été citée et que certains employés, dont un responsable, ont été arrêtés. Mais je tiens à souligner ici que la commercialisation de l'éphédrine se fait toujours dans différentes localités du pays. Je trouve qu'il est vraiment temps que le gouvernement agisse. Par exemple, la personne la plus impliquée dans la commercialisation de l'éphédrine est connue. Pourquoi alors l'État ne devrait pas la sanctionner exemplairement ? Si la situation ne change pas, on verra que certaines autres personnalités du pays sont toujours complices dans la commercialisation des drogues. Du côté des parents, je pense que leur rôle est très important aussi. Mais les parents, à part le désespoir, ils sont incapables de faire face à ce fléau. Personnellement, je conseillerais aux parents de se corraliser et de chercher l'appui du président de la République. Unis, ils pourraient demander au numéro 1 de demander d'agir pour sauver les jeunes qui consomment excessivement. C'est stupéfiant. Sinon, leur avenir est incertain. Les habitants de la commune Kayoukoué déplorent la décision de l'administrateur communal qui contraint les élèveurs de vendre le lait de vache à la coopérative dans laquelle cette autorité aurait des actions. Ils trouvent cette décision injuste car la coopérative achète le lait à un prix très bas par rapport au prix appliqué ailleurs. La décision de vendre tout le lait produit en commune Kayoukoué à une seule coopérative de la place a pris effet ce lundi 7 novembre. Comme mentionné dans un communiqué irrelatif sorti par l'administrateur de Kayoukoué, aucun éleveur n'a plus le droit de vendre le lait de ses vaches à des particuliers, y compris ses voisins directs. Une mesure décriée par les éleveurs qui ne comprennent pas pourquoi cette autorité s'arrouche ce droit alors qu'elle n'a contribué en rien pour élever ses vaches. La décision a été annoncée ce dimanche dans toutes les églises catholiques de la commune de la part de l'autorité communale. Le communiqué disait que tous les éleveurs de vaches doivent vendre le lait à la coopérative. Ils ont insisté sur le fait que cela a été obligatoire. Certains éleveurs ont même été menacés pour les contraindre à outempérer. C'est vraiment injuste car chaque personne a le droit de vendre sa production ou élever ou d'en faire ce qu'elle veut. Ce qui attriste le plus ces éleveurs, c'est le prix auquel cette coopérative achète le lait, un prix trop bas par rapport à celui appliqué ailleurs. La coopérative achète le lait à un bas prix. Elle nous donne entre 750 et 800 francs bourrondais par litre, alors que si nous le vendons ailleurs, on nous achète 1 000 francs bourrondais par litre. Ce qui est une perte pour nous. Certains éleveurs commencent à s'exécuter par terre. Nos sources au chef de la province de Nauru indiquent que même les pâtisseries et les cafétariats ont aussi l'obligation de s'approvisionner uniquement dans la dette coopérative. Une coopérative dans laquelle, selon les informations en possession de la RPA, l'administrateur communal aurait des actions. Le force s'insurge contre cette mesure. Pour le secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile, cette mesure prise par l'administrateur Honoré Hatou Ndi-Mahana ne vient que pour assujettir les éleveurs d'OVH. Ernest Moulunziza demande qu'elle soit immédiatement levée, étant donné qu'elle a été prise pour les intérêts d'un groupe de personnes au détriment de la population en général. Suivez Ernest Moulunziza, secrétaire exécutif de force. Comme si toutes les vaches laiteuses étaient les siennes, l'administrateur communal de la commune Kayoukou en Provence-Mahana contraint tous les éleveurs de vendre l'OVH dans un centre de collecte privé qui se chargera de la commune chez les assuts. Ce centre va acheter un litre de lait à 800 francs pour les éleveurs qui le vendront au décentre, alors que le lait se vend naturellement au restaurant et dans le ménage à 1000 francs. Pour les éleveurs qui le vendront au collecteur qu'un centre envoie sur les collines, le litre s'achètera à 700 francs. Il est vraiment regrettable que des autorités censées servir le peuple se comportent comme de petits dieux qui font la loi et se comportent comme des commerçants grisés par des intérêts égoïstes au détriment de ceux des citoyens. La constitution interdit aux autorités publiques a commencé par le président de la République à mener des activités commerciales. On ne peut pas être gestionnaire de l'État à même d'État commerçant. Il est vraiment grave que tout ce qui pouvait permettre aux citoyens de vivre tranquillement soit raflé par le pouvoir CNT-FTT. Le maïs, l'haricot, l'hori sont collectés par l'anagésa, qui constitue aujourd'hui la base du malheur de la population. Et l'anagésa va jusqu'à pourrir les vivres qu'il a collectés. À la manière du colonisateur maintenant, le pouvoir veut rafler le lait. Je me demande qui est colon, qui est colonisateur, qui ne l'est pas. Nous demandons que la mesure de l'administrateur communal d'Okaïokwe soit immédiatement levée. Les élevés peinent à nourrir les levages, les tiers, dans les angles, conformément à la mesure de stabilisation qui les frappe, sans le moindre souci de l'autorité publique. C'était Ernest Mourounziza du Forum pour le renforcement de la société civile. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition, tout comme les autres productions de la RPA, sur ses différentes plateformes, YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur le www.rpa.bi. Tout de suite, nous poursuivons avec ce journal. Pages santé à présent, les cas positifs à la Covid-19 augmentent du jour au lendemain. Chez les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie, les contingents burundais seraient plus vulnérables car ils ont eu des doses insuffisantes du vaccin contre cette pandémie. Le point avec Onésime de Chimagize. C'est une obligation pour tous les militaires déployés à mission de maintien de la paix en Somalie de se faire vacciner contre la Covid-19 depuis que la misome a changé de nom pour devenir admise. Les militaires burundais affirment qu'ils reçoivent une seule dose de vaccin avant de partir pour cette émission. C'est au moment où les militaires en provenance des autres pays contributeurs de troupes reçoivent une dose de renforcement du vaccin. Cette prise de 19h12, 10 mois insuffisante par les militaires burundais, serait la principale cause de l'augmentation des cas positifs à la Covid-19 signalés dans l'air continge. Selon les informations accueillies auprès de ces militaires burundais, 10 cas positifs à la Covid-19 ont été identifiés sur la position de Diokadar, 40 cas à Mahadar et 10 cas sur la position de Jouar et à Ferd. Les membres militaires indiquent que les cas relévés ne sont pas rapportés comme tels qu'à se réternir l'image du contingent burundais. Il précise que sur 50 cas positifs identifiés, par exemple, 5 cas seulement se rapportent. Il craigne que cette augmentation des cas positifs à la Covid-19 au sein de l'air continge puisse perturber l'opération de relève prévue au cours de ce mois de novembre pour le 72e, 63 et 64e bataille. Merci à toi, Onésime et Dushima Gize. Les travaux de bouchage des nids de poules sont en cours en mairie de Bujumbura dans le but de faciliter le transport. C'est du moins la déclaration faite ce mardi par le directeur général de l'agence routière du Burundi, qui indique qu'il compte également accomplir ses travaux sur la RN3 partie Cagnoche. En attendant, les travaux de réhabilitation, proprement dit, Régis Maonayo, directeur général de la RB, fait savoir que cette entreprise compte même renforcer son personnel pour cette fin. Suivez plutôt le directeur général de l'agence routière du Burundi, Régis Maonayo, qui s'est exprimé sur les micros de nos confrères de la radio, Bounisha FM. Cette politique de bouchage des nids de poules, le travail est immense et nous avons priorisé. Nous avons commencé par le bouchage des nids de poules sur la route nationale numéro 7, le tronçon situé dans la capitale politique de Bujumbura, la zone Nusaga. Après, nous avons bouché les nids de poules qui s'observaient sur le tronçon pour les bars du peuple Mourundi. Maintenant, nous sommes en train de finaliser le bouchage des nids de poules qui s'observaient dans la route à veste, la zone Kamingue. Lorsqu'on commençait déjà à travailler sur le tronçon, on nous a interpellé pour boucher les nids de poules qui s'observaient sur la route de Bujumbura et de Tega. Ça nous a demandé de mobiliser beaucoup d'équipes, beaucoup de matériel et beaucoup de matériaux. Donc, c'est pour cela que nous avons diminué évidemment la cadence ici à Bujumbura. Mais il y a une piquée qui est restée effectivement pour finaliser le bouchage des nids de poules sur cette route qui traverse Kamingue. Maintenant, nous sommes en train également de boucher des nids de poules qui s'observaient sur le boulevard Ndadaïe. Nous savons que ce n'est pas sur la route de la RN9 ou la RN3 sur le Maroui à des nids de poules. Il y en a aussi ici au centre-ville, tout près de la location Katikati. Donc, nous comptons évidemment continuer avec cette politique de bouchage des nids de poules. Évidemment, il y a certaines routes qui sont dans les perspectives de réhabilitation, dont le transport de la RN9 qui est dans la ville de Bujumbura, le transport de la RN3. Donc, nous ne comptons pas y investir beaucoup d'argent parce que c'est le bouchage des nids de poules qui coûte énormément d'argent. Mais nous allons tout faire dans les jours les plus proches pour faciliter le transport, que ce soit les comptes. C'est peut-être ce que nous pouvons mettre dans les nids de poules pour que les gens puissent passer facilement. Et dernier dossier de ce journal, les autorités administratives de la commune Nega devraient assumer leurs responsabilités et faire soigner dans l'immédiat le surnommé Marfou, prix pour danger public. Réaction du psychologue, bienvenue Ndouaïo, qui indique que si ce malade mental ne reçoit pas un traitement approprié, la société continuera à en payer le prix. Suivez, bienvenue Ndouaïo, psychologue. La solution est simple et unique, c'est de prendre son malade mental et d'aller l'interner dans un centre psychiatrique. Je pense que ce centre existe à Ndouaïo, même dans d'autres localités du pays, pour que son malade puisse avoir un traitement à déco. C'est la seule solution qu'il lui faut. Car si on laisse une personne malade mental dans un milieu public, la personne n'est pas consciente pour respecter les biens de trouille ou les biens publics. Ces réactions, ce sont des réactions d'une personne malade. Donc c'est à l'administration de prendre les choses en main et de chercher comment on peut aller interner la personne dans un centre psychiatrique, pour qu'il puisse avoir un traitement adéquat. C'était Bienvenue Ndouaïo, psychologue. Et c'est par son intervention que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellente soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada